Et salut tout le monde, c'est Kanu, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Moont & Blade Bannerlord 2. Aujourd'hui ça y est, enfin, on est sortis de prison, mais c'est un épisode assez chargé. J'ai remarqué dans mes quêtes, parce que oui on a des quêtes, et en plus là c'est les quêtes assez importantes, qu'il y en avait une que j'avais bientôt finie. Donc j'ai bien mes 2000 deniers, je suis à 18 000, d'ailleurs on va les utiliser. Je dois agrandir mon troupe à 20 hommes, je crois que j'en ai 20 de pile en plus, j'ai vraiment de la chance. 50 de renommés, bon ça on l'a atteint depuis longtemps, le clan 1, on est bientôt au clan 2. Et recruter un compagnon, et je suis tombé sur une ville où il y a un compagnon qui m'intéresse. Et en plus de ça, que je devais pouvoir envoyer avec une caravane, ce qui va me faire encore gagner de l'argent en plus. Donc je vais tout de suite dans la taverne, je vais parler à Isna la vagabonde, et on va voir ce qu'elle va me dire et si elle veut venir avec moi. Donc, votre visage ne m'est pas familier, comment vous appelez-vous étranger ? Donc hop, on lui dit non, non. Je vais vous raconter, vous déciderez si vous voulez de moi sûrement. Je vous laisse lire, parce que là il y a du gros pavé, il y a du gros gros pavé. Moi je pourrais avoir besoin de quelqu'un, comme elle, dans mon groupe, parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc je lui dis d'accord, pour 555, je la prends. Alors pourquoi je veux elle dans mon groupe ? Tout simplement, parce que déjà elle a énormément de choses en compétences. Elle est forte en tactique, elle est meneuse d'hommes, Elle est forte à cheval, en arme d'as, épée et lance. Et en plus de ça, elle a reconnaissance 80, ce qui lui permet de détecter les ennemis plus loin. Et comme je veux envoyer une caravane, je n'ai pas forcément envie que des barbares viennent me la piller. Donc avec ça, elle va normalement voir les ennemis de loin et pourra les esquiver. Donc maintenant qu'on l'a, on va parler. Pareil, pareil, on dit bonjour, je voudrais former une caravane dans cette ville. Là c'est 15 000, parce que je ne suis pas à ce rail. Et je peux envoyer Isna, la vagabonde, pour aller là-bas. Et il faut que je regarde ma quête. Oui, ma quête a été achevée. Ma quête a bien été achevée. Donc c'est nickel. Et normalement, il y en a une autre qui va se lancer dès que je vais sortir de cette zone. Héreux les amis ! Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas en sortant, c'est en rentrant de la zone. J'ai bien ma nouvelle quête qui vient d'arriver. Donc j'ai Radagos, qui est un homme assez bien armuré, qui me cherche. Il va tout me raconter. Il a retrouvé mon frère et ma sœur qui avaient été capturés par des bandits. Et donc je vais devoir sûrement aller les délivrer. Ce qu'on va aller faire, ça va vraiment être une... Ça va être un épisode quête, je crois. Ah, le repère est ici. Le problème, c'est que je n'ai presque plus de soldats. Ils sont tous capout. Donc on va attendre un petit peu ici. Et on ira là-bas. J'ai un petit peu, je pense, monté mes petits bonhommes, là, pour qu'ils soient en forme. Bon, c'est parti pour la quête. On va aller sauver nos frères et sœurs qui ont été capturés par des brigands. Donc j'ai pris un petit groupe avec moi. Et là, c'est comme si on allait faire un commande mercenaire. Il n'y a rien de plus simple. Je crois que je suis avec des abrutis, ils ont crié. Mais si vous criez, c'est con. Hop là. Faire des tournois. Eh, il repère de loin. Et en reconnaissance, le mec, il doit au moins être un petit sang. Moi, à l'arc, par contre, je dois être à zéro. Revenez un petit peu. J'ai envie de voir à l'arc si je suis bon. J'ai pas eu le temps de tester mon nouvel arc, pour le moment. Là, j'ai peut-être vu un peu... Oh ! Par contre, il fait zéro dégâts. Bon, allez-y. Au fait, ça m'a saoulé. Allez-y, ça m'a saoulé. Merde ! Non, mais t'es con, passe pas devant. C'est qui qui m'a shooté ? Qui c'est qui m'a shooté de si loin ? Je crois quand même que mon problème, c'est juste que je fais pas de dégâts avec mon arc. Je touche, mais je fais pas de dégâts. Et voilà le groupe. Voilà le chef. Je vais me le faire en 1v1. Allez-vous. Et voilà. C'est vraiment dur, ce jeu. Quand on a un bouclier, c'est vraiment dur. Ah, mon frère. C'est mon frère, celui-là. Et on peut changer le nom, donc ça risque de devenir fausse-croc. En plus, il a la même coupe. C'est trop fausse-croc. Regardez. Ah, il est peut-être pas dans mon groupe, donc je peux pas. Attendez, si, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen. Ah non, je peux pas pour le moment. C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde, dis donc ? Ah, faut que je continue en fait, je suis con. Je veux fausse-croc. Allez, au revoir, toi. Je te laisse, je m'en fous de toi. Ça y est. Je peux le changer. Tu seras fausse-croc. Voilà. Fausse-croc. On a fausse-croc. Il est ici. Il est bien beau. Regardez. La même coupe de cheveux, en plus. C'est tout, lui. Il est beau. Il est très beau. Désolé, mon fofo. Mais c'est pas moi qui ai choisi ta coupe de cheveux. Bon, 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 les amis. Le jour de gloire est. T'es arrivé. Niveau clan de 2. Ça y est, enfin. On vient de passer le niveau de clan de 2. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir enfin choisir auprès de quelle faction on va se battre. Et là, techniquement, ça devient intéressant parce qu'on peut totalement avoir nos premiers châteaux, voire nos premières capitales. Donc, ça devient très, très intéressant, tout ça. Et heureux, tout le monde. Alors là, je suis un petit peu dans le caca. Je ne vais pas vous cacher. J'étais tranquillement dans la capitale des Sturgiens, de chez moi. Et regardez ce qui est arrivé. 530 mecs. On est 326. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ouf ! Comme dirait une pub, on a encore eu de la chance. Tout simplement, mon choix a été vite fait parce que je ne vais pas vous le cacher. J'ai été chez les Sturgiens qui sont ici. J'ai été chez les Sturgiens. Et regardez, déjà, le château-là a tombé. La capitale-là a tombé. Les Sturgiens m'ont tout le temps laissé tout seul. Ils avaient une loi qui me faisait perdre des points d'influence qui sont hyper importantes. Donc, je ne faisais rien. Je me battais juste et je perdais plein de points d'influence. J'ai fait au moins 30 jours de prison depuis que j'ai commencé à jouer avec eux. Donc, j'ai dit de la merde. Je vais changer. Et tout de suite, je pense tout simplement payer le pot de vin et aller parler à Kaladog pour rejoindre leur camp. Tout simplement. Pourquoi les Bataniens ? Tout simplement parce que c'est la couleur vert et j'adore. Et en plus de ça, ils sont très très forts avec leurs archers. Et ça, ça me plaît énormément. Donc, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Je voudrais être à vos services. Je vous prête... Ok, je suis prêt, Kaladog. Je vous prête serment en tant qu'au roi des Bataniens légitimes. Les puissances du ciel et de la terre vous ont confié la protection de cette terre sacrée. Je me tiendrai à vos côtés, ne vous trahierez pas et combattrez avec vous jusqu'à ce que la vie me quitte. Je tiendrai compte de vos avis et paierai le tribut qui vous est dû afin que cette terre puisse bénéficier de la protection adéquate. Et voilà, les amis ! On est Bataniens ! Nickel ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on est en guerre ? On est en guerre contre les Vlandiens. Ok, ok. Et c'est peut-être parti pour la première baston avec les Bataniens. On attaque les Vlandiens. Château de Talivelle. Oh, que beau ! Ah, par contre, je viens de m'en rendre compte, ça pourrait être mon premier château, normalement. Je viens de m'en rendre compte que maintenant. Ah là 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 là. On verra bien. D'ici là, il y aura peut-être une armée rouge qui va arriver. Qui va venir casser les noix et on va devoir fuir la zone. Il risque aussi de me léguer plus tard la capitale qui est Sargot. Et dans ma partie où je joue à mort, j'ai Sargot. Donc ça fera encore une fois que j'ai encore cette capitale. Et ça serait vraiment drôle. Alors là, on est... Alors là, ça va être une partie très compliquée parce que les murets sont méga loups. Oh putain ! Vous allez bien, soldat ? Oh putain ! Ok, je me casse, moi. Ah, c'est des malades ! Oh punaise, mais... Mais c'est un premier... Oh, je me casse, moi. Je me casse. Je me casse, je me casse. Je me casse direct. Alors, je ne sais pas si j'ai pris le meilleur des postes. Parce que je vais arriver en premier, mais je suis chaud. Il y a du monde ? Oh là là, oh, oh ! Je tire des fléchements. Il n'y a personne. Oh punaise ! Si, il y a des gens ! Au final, je n'ai peut-être pas envie d'être premier. Tiens, mange là, toi. C'est impossible ! C'est impossible ! Je n'y vais pas ! Je n'ai plus envie ! Laissez-moi descendre ! Je peux ? Je ne peux pas. Je ne peux plus descendre. Je ne peux plus descendre, non ? Ah oui, mais... Moi, je veux juste descendre, s'il vous plaît. Je ne vais pas sauter, je ne peux pas sauter. Je meurs si je saute. Bonjour ! Vous allez bien ? Oui, au revoir. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. On est bien comme ça. Bonjour. Vous pouvez me faire une petite place, s'il vous plaît. Non, on reste là, on n'y va pas. Ah ! Bonjour. Tiens ! Aïe ! Je prends des flèches, là. Les gars, les gars, j'ai besoin d'aide. Casse-toi. Allez ! Faire ça. Ah ! Pas la barbe ! Encore heureux, ce n'est que des fermiers. Il faut quand même mal pour des fermiers. Oh, le vieux, comment... C'est comment des moisis. Aidez-moi, les mecs ! Pour non, ça tronche. Ah, dès que je mets un coup, il y en a 10 qui me tapent. En fait, j'ai envie d'aller là-dedans. Voilà, voilà. Passer, passer. Faut juste passer, moi. Oh, il y a des flèches ! Voilà, les potes. Je vais vous canarder comme je vous ai déjà canardé. Eh ! Fuyez pas, vous ! Salaud ! Voilà ! Oh, il est peureux, ici. Il y avait du monde, au début. J'ai touché, mais comme d'hab. Ils courent vite, les salauds ! Je les touche, mais ça ne tue pas. Bon, j'aurais tué 7 personnes. Ce n'est pas beaucoup. Mais bon, c'est que le début, c'est que le début. Je vous promets qu'à un moment, on va faire mal. Je pense que je vais me faire très très mal. Surtout quand je vais rentrer, ils vont m'allumer direct. Vu que je suis le seul chef de guerre. Ah, voilà, voilà. Je vous l'avais dit, c'était obligé. Arrêtez ! Voilà. Arrêtez de vous cacher, là. Voilà. Ah, d'accord, il y en a un, là-bas, en haut. Vraiment, les arbalètes, quand ils se penchent, ça les sauve de ouf. En fait, on ne voit rien du tout, il fait tout sombre. On ne voit rien du tout. Je tire des flèches au pif. À un moment, il faut poser, poser. À nous, le fort ! Let's go, les amis ! Ah bah, c'est fini. Eh, 4,5 ! C'est pas mal. Nickel. On prend les prisonniers. On prend tous les objets qu'ils nous donnent. C'est intéressant, ça va faire de l'argent. Et on continue. Et on va attendre un tout petit peu, les amis, parce que j'ai envie peut-être de finir cet épisode sur mon premier château. On va voir à qui ils vont le donner. Je pense que comme je suis nouveau, ils vont me le donner à moi, mais pas sûr. Voilà, je l'avais dit. Qu'à nous ! Bon, ce qui est chiant, c'est que c'est un château qui va être vraiment au cœur de la bataille. Donc, bon. Et mes amis, pour cette fin d'épisode, parce que je crois que ça sera la fin d'épisode, on va mettre tout simplement un gouverneur. Et ce gouverneur sera autre que Fosclaw ! Et voilà, le Fosclaw qui sera mon gouverneur de cette cité pendant que je ne suis pas là. Ça risque de changer. Ça risque de changer vu que ce n'est pas la même faction que moi. On risque de perdre de la loyauté. Donc, je vais devoir changer. En tout cas, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501